C'est parti. C'est parti. Je félicite les organisateurs. Je félicite aussi les deux équipes qui ont gagné ce tournoi. C'était donc la phase finale organisée pour 2019, l'édition 2019, où on a assisté à une finale où le football en salle est déjà très développé dans notre pays. L'objectif de la fédération pour 2019-2020 est de réorganiser une nouvelle compétition avec des arbitres professionnels, essayer de préparer une équipe nationale pour que la Mauritanie soit représentée dans les éditions prochaines. Et nous allons donc commencer à faire une réflexion sur le football en salle et le bus au cœur. On va essayer pendant une semaine de faire appel à des professionnels pour commencer à réfléchir sur une nouvelle approche mauritanienne pour le football en salle. Parce que le football en salle aujourd'hui est pratiqué dans toutes les villes de Mauritanie. Il est pratiqué pendant les ramadans. Il y a aussi de grandes corporations qui font du football en salle comme les banques, les télécoms, etc. Nous allons essayer d'initier le football en salle au niveau des petites générations pour que demain nous puissions avoir de grands joueurs en Mauritanie. Et c'est ça l'objectif de la fédération de Mauritanie. A partir d'ici aussi, j'ai salué le président de la fédération de Mauritanie qui a un projet très ambitieux de créer une nouvelle salle au niveau de la fédération pour moderniser le football en salle, préparer des arbitres professionnels, préparer des opérateurs et des acteurs pour le football professionnel. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé à ce grand événement et qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de franchir un nouveau pas vers une réussite pour le football en salle. On vient de laürü de la fédération des militants paris et la fédération des militants du particulière paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !